Excusez-moi, j'essaie de comprendre le format de la MLS. Donc là, je regarde sur mon téléphone pour voir un peu comment ça se passe. Ah, j'ai pas envie de vous raconter de la merde, les gars. C'est sur un seul match, donc en fait, on a fini dans deux épisodes, les gars. Bon, bah, ça risque d'être rapide. Attendez, une voiture. J'attends que les voitures passent avant de commencer, c'est un peu logique. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va nickel. Merci de me demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Atlanta. Atlanta United en MLS, les amis. Et nous arrivons au Play-Off. Eh oui, attendez, quand même, un peu de respect. Nous arrivons au Play-Off. Nous serons évidemment qualifiés pour ces Play-Off. Il nous reste, en fait, un match de saison régulière à jouer face à Cincinnati. Et ensuite, tout simplement, alors, j'ai regardé, pour être honnête avec vous, le format de la MLS. Et il s'avère, tout simplement, que les deux premiers de chaque conférence, donc on va regarder tout ça, les deux premiers de chaque conférence, à savoir nous-mêmes, parce que comme il ne reste qu'un seul match, on est sûr de finir premier. Et peut-être Los Angeles du côté de la conférence ouest, mais ça peut aussi très bien être Portland ou alors Dallas. Ça dépend, on ne sait pas encore, parce qu'il reste encore un match aussi de leur côté. Donc tout est possible. Eh bien, le premier sera automatiquement qualifié pour les demi-finales de MLS. Entre-temps, le quatrième et le cinquième de chaque conférence s'affronteront. Le troisième affrontera le sixième, et le septième affrontera le deuxième. Et ensuite, il y aura des demi-finales. Nous, nous affronterons le vainqueur du quatrième, cinquième de notre conférence. Il y aura ensuite une demi-finale, et donc une finale de conférence. Et enfin, voilà, en cas de victoire, il y aura tout simplement une finale de MLS totale, quoi, entre les deux vainqueurs de chaque conférence. Et tout ça, visiblement, sur un seul match à chaque fois. Je vous mets le format juste à côté, ici, que j'ai pris en capture d'écran pour que vous compreniez un peu plus visuellement ce que je vous explique. Mais voilà, alors, en théorie, en gros, ce qui n'est pas compliqué, c'est qu'il va nous rester un match de saison régulière, techniquement, un match de demi-finale, et un match de finale, et un match, du coup, de grande finale, au cas où, donc quatre matchs maximum. Ce qui fait que si on en fait trois aujourd'hui, eh bien voilà, eh oui, il n'en restera plus qu'un lors du dernier épisode. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est une belle saison que nous avons fait, et j'espère qu'elle va être encore plus belle grâce à, pourquoi pas, une victoire dans cette MLS. Ce serait évidemment l'objectif. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Nous, bah, on va jouer, hein, ce premier match face à Cincinnati, évidemment. On va essayer de gagner, même si, clairement, voilà, on est déjà premier, on n'a plus rien à jouer. Mon chien commence à aboyer, rien ne va plus. Veuillez m'excuser. Non mais attendez, c'est incroyable. C'est incroyable. Pile quand je tourne, il commence à aboyer. Non mais franchement, je trouve ça scandaleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, les amis, on va pouvoir faire tourner pour ce match parce qu'il y a un peu de fatigue quand même. On va faire jouer Villalba, on va faire jouer Bell, on va faire jouer... Coel, Coel, les amis, on va faire jouer également... Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire jouer ? Bah, le petit Unciso, hein. Ça lui fera du bien d'avoir du temps de jeu. On va enlever Sosa et on va mettre le petit Hildman, un joueur que j'aime beaucoup. Vous le savez, on va faire jouer le petit Alvarez. On va faire jouer même Hernandez sur le côté gauche, ainsi que Gutman. Et oui, on fait vraiment, vraiment tourner pour ce match. match de play-off, donc je préfère quand même assurer le coup en cas de fatigue quand même. Ça pourrait être plutôt intéressant. Au niveau de la rotation, écoutez, le petit Scholl, pourquoi pas ? On va mettre même le petit Conway à la place de Martinez. Là, vraiment, on se fait plaisir, les gars. On se fait plaisir. On va enlever Moreno, on va laisser quand même Thiago Almada. Sosa ne va pas jouer. On a toujours le petit Ibarra qui est blessé. De toute façon, on ne l'aura plus vu celui-ci. C'est vraiment extrêmement décevant. Et John, à aller de John, qui va venir à la place de Franco. Bon, c'est déjà pas mal quand même. On a bien fait tourner, les gars. On a bien fait tourner. Je pense que c'est pas mal. Bon, on y va pour ce match face à Cincinnati. Allez, c'est parti, les amis, pour ce dernier match de saison régulière face à Cincinnati. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette carrière MLS. Même si, bien sûr, il restera encore un épisode. Normalement, c'est peut-être le dernier. C'est sûr que si on se fait éliminer dès le prochain match ou dans le match d'après, c'est le dernier épisode. Bon, on n'espère pas. On espère quand même aller au bout. Ça pourrait être plutôt cool. Mais c'est possible que ce soit le dernier épisode. Donc, évidemment, si c'est le cas, j'espère que vous l'avez kiffé, cette carrière. Franchement, moi, j'ai adoré la faire. Franchement, à part le bug qui a eu vraiment exclusivement à cette carrière. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un énorme bug. Mais bon, à part ça, franchement, c'était une super carrière. Je l'ai kiffé. On y va tout de suite, les amis, pour les meilleurs moments de ce match. Let's go. Allez, bien jouer de la part de Robinson. Et ça sera un corner. Très belle défense. Un match qui va, à mon avis, être assez compliqué au vu de l'équipe qu'on a alignée. Ça, c'est clair et net. Mais bon, on va vraiment tout faire pour aller au bout. Allez, le corner, ça continue. Le centre derrière. Il faut défendre les gars. C'est bien fait. Bien fait. Allez, bien fait. Mais l'arrêt magnifique du gardien. Et pourtant, c'était très bien joué de la part de Lennon. La passe était vraiment dans le bon tempo. Villalba pour le corner. Allez pour Robinson. Peut-être. Ah, malheureusement, il n'a pas réussi à garder ce ballon, le petit. Mais ça va revenir avec Lennon. Lennon, ouais, attention. Bon, à ce ballon, ça peut passer. Gutmann. Enciso, la patate d'Enciso. Et c'est arrêté par le portier. C'est bien ce qu'on fait dans ce match. Allez, bien fait. C'est dommage. C'est dommage. L'idée était vraiment très, très bonne. Le centre en retrait était très bon de la part de Hernandez. Malheureusement, ça ne passera pas. Ballon qui va revenir ici. Allez, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Le petit décalage. Hernandez, encore une fois, le centre. Deuxième poteau. C'était pour Villalba. Ça ne passera pas, mais c'était quand même très bien joué. Un bon match de notre part quand même au vu de l'équipe encore une fois qu'on a alignée aujourd'hui. Et on peut être quand même fier de ce qu'on fait. Après, c'est vrai qu'on pourrait essayer d'aller titiller un peu plus cette équipe de Cincinnati. On est censé quand même être meilleur. Mais franchement, je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas mécontent. On n'a pas le ballon. On a quand même trois tirs dans ce match. C'est plutôt pas mal. On continue comme ça dans cette deuxième mi-temps en espérant pourquoi pas aller marquer ce petit but. On vient jouer Hernandez. Bien joué Hernandez. Ce ballon en ciseau. La frappe d'en ciseau s'est arrêté. Magnifique récupération de Hernandez là-dessus. C'était merveilleux. Corner à suivre. Toujours du côté d'Atlanta United. Gutmann peut-être. Non, toujours pas. Oh, l'arrêt. Oh, l'arrêt. Franco, il était Hernandez, pardon. Robinson. Robin va y arriver. Il était un petit peu seul là-dessus. On le voit. Il a essayé de tacler un peu à l'arracher pour essayer de contrer ce ballon. Heureusement, notre petit ACV d'eau est vigilant. Et là, le petit dégagement pourquoi pas. Attention, ça va revenir sur le côté. On va faire des changements après parce que là, ça commence à faire un petit peu. Allez, attention, on se sent bien joué de la part de Gutmann. Il faut dégager ce ballon, les gars. Ça serait pas mal. C'est risqué. C'est risqué ce qu'on fait. C'est très risqué. C'est extrêmement risqué. Eh bien, voilà. Ah ouais. On a joué avec le feu. On a beaucoup trop joué avec le feu sur cette action. Et on le paye cash. 1-0 pour Cincinnati. Je vous rappelle quand même que le résultat d'aujourd'hui n'a aucune incidence sur notre classement. C'est important quand même à préciser. On va essayer quand même de faire des changements pour aller chercher la victoire. On va sortir une ciseau. On va faire rentrer Thiago Almada. Rossetto va rentrer à la place de Lennon. Là, Rossetto, c'est un joueur quand même assez offensif et j'aime bien. Donc, on va le tester. Et le dernier remplacement... Est-ce qu'on fait... On va faire rentrer Mena. On va faire rentrer Mena à la place de Gutmann. C'est quand même un bon changement aussi. Et on va essayer de revenir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On en est capable. Oh, bien joué. Ouais, bien joué. Très bien joué. Ça sera un autre corner. Ils sont chauds. Ils sont clairement chauds quand même, Cincinnati. Mais je crois qu'ils ont rien à jouer non plus. J'ai cru que voir. Je m'en souviens. Deux souvenirs. Ils étaient dixièmes, je crois. Enfin, dixièmes ou douzièmes. C'est pas... T'as pas grand-chose à jouer. Pourtant, on le voit. On le voit. Ils sont quand même extrêmement chauds. On est plus proche du 2-0 que du 1-2. Je vous le dis. Corner encore une fois du côté de Cincinnati. Est-ce qu'il va être joué en deux temps ? J'ai l'impression que oui. Il va falloir défendre encore une fois. Là, tu sais bien fait de la part de Rossetto. Mais on a bien fait de compliqué. Heureusement, la belle défense, là, c'est très très fort. Mais ça serait quand même un corner. Ouais, non, on est... C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué comme match. Allez, on va essayer de récupérer ce ballon proprement de la part de... Ouais, mais Hidman, malheureusement, il essaie de contrôler. Il a raison. De toute façon, là, il va falloir qu'on dégage les ballons. Il va falloir y aller très propre parce qu'on va avoir à peine une occasion. Ça sera celle-ci, d'ailleurs. À peine une occasion. Elle sera là. Allez, il est dommage. Il fallait l'envoyer, n'a pas réussi à envoyer Cowell et l'arbitre qui va siffler derrière cette action. Il y aura une dernière action du côté de Cincinnati. Mais là, l'arbitre va siffler. C'est terminé. Voilà, défaite aujourd'hui face à Cincinnati. C'était un petit peu prémédité au vu de l'équipe encore une fois. Je trouve l'excuse de l'équipe mais c'est vrai quand même que l'équipe était à faiblarde un peu partout. On a fait beaucoup, beaucoup de tournées et c'est jamais évident. Maintenant, ce qui va nous intéresser, les amis, c'est évidemment les playoffs. Début des playoffs. Alors, pour être honnête, je découvre avec vous. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a une finale de conférence qui aura lieu... Oh, mais qui est là ? Qui est loin, 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 loin. Voilà. Et il y a du coup, entre-temps, une demi-finale. On va regarder. Peut-être qu'on va pouvoir aller sur le truc. Voilà. Donc là, on a les finales. Donc, c'est Los Angeles qui finira premier, déjà, de cette MLS du côté de la conférence West. Nous, du coup, voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un peu le tour. Donc, le premier tour, c'est un peu le tour préliminaire qui va un peu élaguer un peu, entre guillemets. On voit que normalement, logiquement, le quatrième affronte le cinquième. Donc, Orlando doit affronter New York. Voilà, c'est ça. Voilà. J'étais bon dans mes explications tout à l'heure. Donc, ça, c'est plutôt cool. Nous, normalement, on affrontera le vainqueur de Orlando City face à New York. Voilà. Je vous le dis. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais écoutez, on va avancer semaine par semaine. On va bien voir ce que ça va donner. Eh bien, c'est bien ça. Nous affronterons donc bien New York City. Voilà. Vu qu'ils ont gagné leur match face à Orlando. Au passage, Seattle s'est défait du Sporting et Philadelphie s'est défait de Chicago. Alors, par contre, il y a un truc. Sporting, on a joué contre le Sporting. Les gars, je n'ai pas l'impression. En tout cas, non, c'est normal. Ils sont dans la conférence Ouest. Ah oui, c'est qu'on a joué contre Seattle parce qu'ils sont dans l'autre conférence mais on n'a pas affronté toutes les équipes de l'autre conférence. On n'a jamais affronté Salt Lake City, notamment. On n'a affronté que les meilleures équipes. Au final, cette conférence Ouest, c'est vrai que c'est assez compliqué comme format. Il faut le comprendre. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va affronter New York City dans cette demi-finale de conférence pour aller, pour aller, pour aller, pour aller, tout simplement en finale de conférence. Alors, encore une fois, je pense que c'est bien sûr un seul match. Ça doit être vraiment sur un seul match. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bien sûr un seul match. Donc, bah écoutez, si on passe ce tour-là, nous passons en finale. Il y aura ces deux matchs. De toute façon, dans la vidéo, les amis, il y aura bien deux matchs. Alors, évidemment, il n'y aura pas de chapitres. Ne vous étonnez pas, il n'y a pas de chapitres dans cette vidéo. Évidemment, c'est un petit peu logique parce que sinon, vous sauriez si on a passé ou si on n'a pas passé. Donc, voilà, c'est un petit peu normal qu'il n'y ait pas deux chapitres. Les amis, non, mais attendez, je ne suis quand même pas fou. Je ne suis pas... Il y en a là-dedans, quand même, il réfléchit un petit peu, le Rémi. Du coup, match face à New York City, avant un petit peu de... Parce que là, on fait n'importe quoi, on blablate, on blablate, mais on s'en fout un petit peu. Là, on va aller jouer ce match, du coup, de demi-finale de conférence. Et là, c'est sur un seul match, c'est à élimination directe. Donc, on n'a plus le choix. Il faut gagner au niveau de l'équipe. Eh bien, écoutez, on va partir avec ça. On va partir avec ça. C'est une très, très belle équipe et on est capable de faire de très, très belles choses. Donc, on y va tout de suite pour ces demi-finales de conférence face à New York City. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match face à New York City. On est à domicile. Ça, c'est le côté extrêmement positif. Alors, logiquement, au vu qu'on a terminé premier, on devrait être à domicile à chacune des rencontres. Logiquement, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est celui qui a terminé le plus haut qui est censé accueillir l'équipe. Voilà, c'est un peu normal. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, normalement, on va jouer ce match-là et si on gagne, on jouera aussi à domicile face aux vainqueurs de l'autre match. Donc, voilà, je l'espère en tout cas. Et j'espère qu'on va passer. C'est clairement l'objectif. C'est parti pour les meilleurs moments du match, les amis. Let's go ! Alors, bien sûr, les amis, juste avant de commencer ce match, je tiens quand même à vous préciser une chose, c'est qu'il ne faut pas vous fier à la longueur de la vidéo, vous dire, bon, il reste tant de temps dans la vidéo, donc forcément, il y a au moins deux matchs. Donc, forcément, t'es passé. Sachez une chose, c'est que si je perds ce match, ce qui est possible, évidemment, tout est possible, eh bien, je jouerai juste un autre match après, histoire de combler la fin de la vidéo et que vous ne soyez pas induit en erreur ou pas, d'ailleurs, induit en fonction du temps de la vidéo, tout simplement. Voilà, je tiens quand même à vous le préciser. Ceci étant dit, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Bien joué, la paire de Franco, très, très belle interception. Ça fait du bien, ce genre d'interception, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien ! Allez, c'est dommage, ce ballon, il passera ! Oh, il a essayé ! Oh, c'était bien vu, il a chipé le ballon entre les jambes du joueur, c'était vraiment très bien joué de la part d'Arojo. Malheureusement, derrière, ça ne passe pas, mais c'était quand même dans l'idée très, très bien joué. Ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien, ça joue très bien et il y a Cevedo qui vient contrer ce ballon. Attention, attention, parce que je sens que cette équipe de New York peut réaliser des merveilles dans ce match. Corner à suivre, du coup, du côté de New York City, c'est bien défendu de la part de... c'est Moreno, je ne sais plus, c'est Marcellino, Marcellino Moreno. Oh, bien fait. Oh, bien fait. Ah, la tête de Martinez. Aïe, 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 et Salmada, Salmada, d'ailleurs, pardon, autant pour moi. Il y avait hors-jeu, soit, mais... Oh, mon chien me fatigue, vraiment. Il y avait hors-jeu. Bon, je vais aller le calmer, les gars, parce que ça m'a plu. Non, mais... Non, c'est pas possible, ça. Hein, quand même ? On aboie, on aboie. Est-ce que j'aboie, moi ? Bah, non. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score de 0 à 0. Un match compliqué, un match où on n'a pas forcément réussi à tirer notre épingle du jeu, très franchement. Mais c'est un vrai match de demi-finale, de conférence, franchement, c'est très compliqué. Ils ont le ballon. Autant d'occasion, si on peut dire, quasiment aucune occasion du côté comme de l'autre, c'est très compliqué. Mais on va essayer. Il faut qu'on se réveille un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément donné le meilleur de nous-mêmes pendant cette première mi-temps. On se remobilise un petit peu. Aïe, 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 aïe. Oh, bien joué à Cévedo. Très, très bien joué parce que là, là, c'était vraiment dangereux. Et d'ailleurs, le ballon peut être bien donné aussi pour Arrojo qui va repiquer dans l'axe. Il aime bien faire ça. Là, le petit relais peut-être avec Martinez. Aïe, 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 ça manque de spontanéité un petit peu. Là, c'est dommage. Ils sont vraiment chauds, les gars. Ils sont vraiment chauds. Heureusement qu'on défend pas mal quand même parce que franchement, ça pourrait être extrêmement dangereux à ce moment-ballon de Almada pour Martinez. Allez, c'est le moment. Et là, il ne faut pas craquer. Là, il ne faut pas craquer, Martinez. Oh, punaise, il a craqué. Oh, il a craqué, Martinez. Ouais, si, ben si, ouais. Non, là, c'est... Ben, c'était la... Ouf, bien joué. Bien joué de la peur de Moreno. J'ai cru qu'elle allait rentrer, celle-ci. Là, malheureusement, j'ai peur qu'on le regrette parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion. C'est l'une des seules qu'on a vraiment pu avoir avec cette frappe de Moreno derrière. C'est bien. Cette contre-attaque, elle fait du bien, mais malheureusement, il aurait fallu la mettre, là, mon petit Martinez. Il aurait été inspiré de la mettre au fond, celle-ci. Oh, punaise ! Oh, non ! Oh, non ! Pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est pas possible. Sérieux ! Punaise de jeu de merde. C'est incroyable. Non, je suis désolé. Punaise, quoi. Pas aujourd'hui. Oh, c'est vraiment, mais putain de rageant. T'imagines pas à quel point c'est rageant. Franchement, je... Oh, la vache. Je vous jure. Oh, là, là. J'ai même pas envie. Là, en temps normal, limite, ce que je pourrais faire, c'est que je recommence ma vidéo et tout. Mais là, franchement, ça me casse. Ça me casse le cul. Pour être très honnête avec vous, franchement, je vais être honnête maintenant que là, on est là. Je l'ai fait plusieurs fois. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des fois où ça a bugué, vraiment. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé le match. Enfin, j'ai recommencé. J'ai éteint ma console, je l'ai allumé, c'est parti. Je ne vais pas faire ça. C'est bon. J'ai déjà joué un match. Je commence à en avoir marre. Ce jeu, de toute façon, il ne va jamais m'aider. Donc, c'est bon. Au bout d'un moment, ça devient relou. Le jeu bug, le jeu bug. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute façon, souvent, quand on fait ça, ça bug. Donc, on va se faire... Enfin, ça bug. En tout cas, on se fait battre. Souvent, c'est ça. Donc, voilà. On va perdre ce match. On l'a gagné. Je ne sais même pas si c'est mérité. Je vais être honnête. Je ne sais même pas si je suis content, si je ne suis pas content. C'est... Oh, ce jeu aura ma peau. Franchement, je suis quand même malgré tout content, en fait, que cette carrière avec Atlanta se finisse. Parce que, pour ça, quoi. C'est rageant. On ne peut même pas être tranquille. En fait, le jeu... Voilà, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Bref, voilà. On est content. Et puis, même pour vous, quoi. Vous êtes là. Vous dites, oh, putain, Rémi, c'est un YouTuber de merde. Il n'est pas capable d'avoir un jeu qui ne bug pas. Voilà, je suis désolé. Je ne suis pour rien. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis absolument pour rien dans cette histoire. Mon jeu, je l'ai commandé comme tout le monde. Ma PlayStation 5 fonctionne comme tout le monde. Il n'y a que cette carrière qui bug. Donc, ça vient de FIFA. Ça ne vient pas de ma PlayStation. Bref, voilà. Ça me casse le cul. Franchement, ça me casse le cul. Et je n'ai pas peur de le dire. Donc, bon, on passe. Allez, on retrouve le sourire, les gars. On passe dans ces demi-finales de conférence. Seattle s'est qualifié également face à Los Angeles. Ils ont battu quand même les vainqueurs de la conférence ouest. Donc, c'est très bien de la part de Seattle. Portland bat Dallas et New England bat Philadelphia. On affrontera donc New England dans cette finale de conférence pour, pourquoi pas, jouer lors du prochain épisode un match face à soit Seattle, soit Portland. Voilà, ça peut être plutôt intéressant. Donc, on va jouer ce dernier match de la vidéo. Alors, évidemment, voilà, vous le saviez qu'il y avait un autre match mais vous ne saviez pas si ça allait être cette finale de conférence. Eh bien, oui, c'est bien cette finale de conférence. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'on a toujours les meilleurs buteurs ? Ils sont toujours là les meilleurs buteurs donc ça fait plutôt plaisir. Thiago Almada qui a 21 buts et 20 pour pour Martinez. Voilà, Almada d'ailleurs qui nous a sauvés. C'est lui qui a marqué le but de la victoire face, 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 face à nos anciennes équipes. Je ne sais même pas si c'était qui. Qui est-ce qu'on affrontait ? Je ne sais plus. New York City. New York City, c'est plutôt cool. Là, on va penser à changer les maillots. On va penser à changer les maillots sinon on ne va rien voir. On n'a pas de neige ? Non, on n'a pas de neige. On y va. Est-ce qu'on est émotif ? On est un peu fatigué. Un peu de fatigue du côté de Sosa. Est-ce que je ne mettrais pas quelqu'un d'autre ? Là, je ne vois pas trop qui mettre. Allez, Hidman. Allez, Hidman pour le geste parce qu'il est quand même exceptionnel que c'est un très bon joueur et que j'ai totalement confiance en lui. On va y aller les amis pour ce match face à New England. Let's go ! Dans la joie, la bonne humeur et la dégraisse. Nick FIFA. Allez, c'est parti les amis pour cette finale de conférence face à New England. Il s'agirait de faire un meilleur match quand même que celui fait face à New York City. Ça n'a pas été le match le plus abouti. On a beaucoup galéré. On a un peu gagné par l'opération du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous mentir. Donc, on va vraiment faire en sorte de faire un meilleur match aujourd'hui. On va bien sûr croiser les doigts pour que le jeu ne me fasse pas bondir une deuxième fois. Ce serait plutôt cool. Alors, évidemment, je tire la charrue avant les bœufs. Mais s'il y a victoire aujourd'hui, le dernier épisode de la semaine prochaine sera un seul match. Et oui, un seul et unique match qui sera cette finale de MLS. C'est quand même un bel épisode pour le coup qui serait prévu la semaine prochaine. Si, évidemment, il y a des fêtes, il n'y a pas de dernier épisode. Mais ça voudrait dire en fait, tout simplement, le prochain épisode, je pense qu'au niveau du match, je vous laisserai quasiment la totalité du match. J'essaierai de le commenter en totalité pour qu'il dure le temps d'un match. Tout simplement. Et je ne ferai pas de coupure. Je vous laisserai vraiment toutes les actions dans tout le match entier. Donc, ça sera potentiellement intéressant. On verra bien ce qu'on sera capable de faire. C'est la première fois que je vais faire ça hors live. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je ne sais pas parce que de toute façon, on ne va pas se qualifier. Donc, déjà, on va se calmer. Évidemment. En tout cas, nous, on est parti pour ce match, cette finale de conférence face à New England. Let's go. Dommage. Attention. Il se bat bien. Oh, il se bat bien. Ça va être un match compliqué. Nous aussi, on se bat bien. Bah oui, mais on n'est pas ridicule aujourd'hui. On n'est vraiment vraiment pas ridicule. Allez, le bon ballon là-bas peut-être pour Arrojo. Allez, mon petit. Il faut y aller. Ça ne passe pas, mais attention. On presse. Regardez, on presse bien. Ça peut être dangereux pour eux. Regardez avec Hidman ici. Hidman, la récupération de la balle. Ce n'est pas terminé avec Lennon. Lennon, la patate de Lennon. Elle passera au-dessus. Mais c'est bien. On pousse. On pousse dans ce match. Ça fait plaisir. Attention. Et attention, à cette qu'on attaque avec Hidman, c'est bien fait pour Luis Arrojo. Arrojo. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Le sort de serai bien fait. Lennon, le but. Le but de Lennon. Mais oui. Aïe, 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 aïe. Quel joueur. Mon chouchou. Mon chouchou. Lennon. Le MVP, les gars. Le MVP. Eh, sérieux. Vous pouvez d'ores et déjà, évidemment, en cas de dernier épisode d'aujourd'hui, commencez à me dire votre MVP. N'hésitez pas, si il y a dernier épisode, de me dire votre MVP de cette carrière. Et je, franchement, je serais à ça de dire Lennon. C'est un monstre. C'est un joueur à la base que je disais. Non, non. Lui, je le vire. Je vais mettre un autre joueur à sa place. D'où l'achat de Sanchez sur le côté droit. Et au final, ce mec nous plante des buves de nulle part. Il est exceptionnel au milieu de terrain alors qu'il n'a que 72 de général. C'est un très, très bon joueur. Et voilà. C'est vraiment pas loin d'être mon MVP. Maintenant, il n'a pas les stats pour lui. Il n'a marqué que 4 buts. Ça n'a pas été un foudre de guerre non plus. Mais c'est un joueur que, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Il s'isole un peu là-bas mais il est capable quand même de garder ce ballon. Ah, il va le garder. Il va le garder, ce ballon. Ah, y'a ou de chat. Oui, y'a ou de chat. Oui, je sais. Ça ne veut rien dire. Il faut l'aider parce que là, il a quand même beaucoup donné Sanchez. Il a quand même beaucoup donné. Il va essayer de revenir mais là, il est forcément un petit peu en PLS. Bien fait. Quel retour. Quel retour parce qu'il a quand même beaucoup donné sur l'action précédente et il arrive quand même à revenir défendre. C'est très, très, très fort. Jill pour le corner. Ouh, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti à ce CV d'eau. J'ai cru. Je voulais le faire sortir et finalement, il n'est pas sorti. C'était extrêmement dangereux. Allez, Martinez. Allez. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je voulais qu'il fasse ça. Il l'a fait. Et il l'a fait, Martinez. Et il l'a fait. Et il l'a fait, Martinez. Et il l'a fait. Oui, magnifique. Yes. Voilà. Ah, je suis désolé. Je suis content parce que là, franchement... Merde. Je veux un autre épisode. Je veux une finale de MLS. Donc, je suis content. Et je vous dis... J'ai le cœur qui bat. J'ai le palpitant à 3000, les gars. Eh oui. Et c'est Rojo qui vient marquer sur une offrande, évidemment, de Martinez. Mais quel travail de notre numéro 9 exceptionnel. Bon, bah ça fait... Enfin, c'est notre numéro 7, d'ailleurs, au passage. met notre numéro 9, évidemment, dans le cœur. Bon, bah ça fait 2-0. Ça fait 2-0 dans cette finale de conférence. Et c'est la mi-temps, au passage, dans cette finale de conférence. Un but dans 2-0, je viens de le dire. Quand même, on se calme pour Atlanta United. Attention. Il faut évidemment savoir raison gardée et calme gardée aussi parce que rien n'est fait dans cette finale. Et il va falloir vraiment rester concentré. Voilà. Restez concentré. 0-0, je crois, entre Seattle et Portland. Si je ne m'abuse, si j'ai bien fait attention, on ne va rien changer. Par contre, en termes d'équipe, là, on est bien. On est une équipe équilibrée, une équipe qui joue très bien. Donc, on reste comme ça. On se concentre. Et on y croit. Ouais, magnifique. Magnifique, Mena. Là, l'expérience a parlé du côté de Mena. Et là, attention, ça peut aller évidemment très vite. Le ballon d'une touche derrière. Allez, tu vois dans le dos. C'est bien fait. Et le but ! Plein du pied, sécurité pour Moreno. 3-0 pour Atlanta United. On pousse un putain de ouf de soulagement du côté de Atlanta. Oh, je suis... Bouf ! Magnifique. Magnifique. Et à chaque fois, là, on est sur... Et là, magnifique. Ah, c'est même pas plat du pied, sécurité, les gars. Le mec ose dire plat du pied, sécurité. Le mec fait un extérieur pas du tout, sécurité. Là, c'est... C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. 3-0 Mais non. Mais non ! Mais non ! Mais non, Rémi, putain ! Oh, c'est pour ma gueule ! Bah oui ! Oyei, oyei, oye. Oh là, là, je... Oh, je sens, je sens le foutage de gueule, là. Non, mais je le sens. Ah, vous vous imaginez même pas à quel point je le sens en commentaire, là ? Oyei, oyei, mais qu'est-ce que... Après, excusez-moi ! Mais qu'est-ce que vient foutre à ces védos dans l'histoire ? Je voulais relancer tranquille. C'est lui qui vient et qui vient mettre son grain de sel. Non, mais attendez. Allez, Morino. Ah oui, allez ! Allez ! Oh, la barre ! Oh, il y avait hors-jeu ! Oh, il y avait hors-jeu pour Martínez. C'est dommage. C'était quand même très très bien joué. On est à la 61ème minute de jeu. On va faire les changements bientôt. Pas là, parce qu'on n'a pas eu le temps. Tout simplement. Mais on ne va pas tarder à les faire, évidemment, parce qu'il y a aussi pas mal de fatigues. On a quelques joueurs qui sont capables de faire la différence sur le banc. Donc, on va aussi essayer d'en profiter. Il faut défendre, les gars. Il faut vraiment défendre. Bien fait de la part de Robinson. C'est bien... Mais pourtant, ça reste quand même dans les pieds de New England. Et attention, parce que s'il marque un but, les gars, s'il marque un but, c'est plus la même limonade du tout. Et ça serait extrêmement dommageable. Mais si nous, on marque un but, c'est encore une autre histoire. Almada ! Allez, Almada ! Pour nous donner la... Éclaté. Éclaté au sol, cette frappe de Thiago Almada. Bref ! Les changements. Les changements. On va faire rentrer Belle. On va faire rentrer Cowell. Villalba. Villalba et... Et je vais peut-être faire rentrer Sosa, les gars. Je vais faire rentrer Sosa. Et on va mettre Lennon en milieu de terrain offensif. Ça ne me fait pas peur du tout. Mais pas du tout. Vous n'imaginez même pas à quel point ça ne me fait pas peur du tout de mettre Lennon à ce poste-là. C'est... C'est vraiment. Vraiment pas du tout. C'est un joueur très offensif qui est capable de faire des dingueries. Donc vraiment, ça ne me fait pas peur du tout. Donc écoutez, on y va. Là, du coup, c'est relativement défensif. On le voit avec la rentrée de Sosa. Et c'est plutôt cool. Ça va peut-être nous aider à remporter ce match. il n'en reste plus que 20 minutes. Allez, Sosa. La rentrée gagnante de Sosa. Premier ballon touché. Il n'a pas touché un seul ballon. Il n'a même pas pu doser un peu le gonflage du ballon. On sait que c'est important en plus quand tu rentres dans un match tu tâtes un peu le ballon. Tu regardes un petit peu la pression qu'il a. C'est important. Pour ceux qui jouent au foot, vous savez très bien que les premiers ballons sont toujours compliqués à gérer. Là, paf ! Allez, hyper précise. On a dit qu'on faisait rentrer un peu de défense avec Sosa. Et bien voilà, il vient marquer. Comme quoi, tout est possible. Magnifique. 4 buts 1. Les amis, on se rapproche de cette grande finale de MLS. Oh, le retour ! Le retour exceptionnel de notre capitaine Robinson. Magnifique. Magnifique. Franchement, ce retour, il est superbe. Il est superbe. Allez, Sosa. Il va passer. Oh, il va passer Sosa. De temps. Oui, mais oui. Mais quelle rentrée lui aussi de Sosa. Il est merveilleux. Merveilleux. Moreno pour le corner. Allez, le petit coup de tête. Ça serait beau d'en mettre un 5e. Ça ferait quand même extrêmement plaisir. Est-ce qu'il y a rougé là-dessus ? Non, je n'ai pas l'impression. Avec Sosa ici. Ça ne passera pas. Ça passe. C'est compliqué quand même parfois. Là, on prend des risques. On prend beaucoup de risques. Et il y a Cevedo qui vient nous sauver. Mais c'est terminé, les amis. Bah oui, il va rester trop peu de temps maintenant pour marquer 3 buts. Bon, c'était un petit moment pour qu'on le savait. Mais voilà, on va enfin pouvoir exulter. Enfin pouvoir dire qu'on est qualifié pour cette grande finale de MLS. C'est énorme. C'est énorme, les amis. Franchement, quelle prestation dans cette MLS. On a réussi à aller au bout et que ce fut compliqué, que ce fut fastidieux. C'est... Même sur la dernière action de ce match, c'était compliqué. Magnifique, les amis. Nous, alors déjà, nous remportons au final, on peut le dire, la conférence Ouest. Nous sommes champions de conférence Ouest parce que nous venons de gagner cette finale de conférence. Mais surtout, ce qui va être important, c'est l'épisode prochain. Je vous donne vraiment rendez-vous, les amis, la semaine prochaine, dans une semaine, pour la finale de conférence. La finale, pardon, de MLS. Face à qui, d'ailleurs, on va aller regarder ça, évidemment, qui a remporté le dernier match entre Portland et Seattle. Il y a toujours 0-0. Voilà, il y a toujours 0-0. Donc comme ça, beaucoup de suspense. Ça se joue en prolongation. Et on va, évidemment voir ça. C'est Portland qui a battu Seattle au tir au but. 4 buts à 3. Et ça sera évidemment le match de gameplay de la prochaine vidéo. Voilà, en ce 5 décembre. Finale de conférence face à Portland. On aura été au bout. Ça n'aura vraiment pas été une masse à faire. Mais on aura quand même fait de très, très belles choses. On va essayer d'ailleurs de remporter ce magnifique trophée qui est la MLS. Ça sera l'objectif de la semaine prochaine. Un seul match de gameplay. Un seul match pour une vidéo. Donc voilà, vous aurez le match complet. Pas de coupure. Vous serez aux premières loges pour voir si Atlanta United mérite d'aller chercher ce titre. Évidemment, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas évidemment encore fait. Je vous remercie encore une fois comme toujours de votre soutien dans cette fin de FIFA. Vous êtes toujours exceptionnels. Merci beaucoup. Gros concœur sur vous les amis. Prenez soin de vous. C'est le plus important. C'était Rami. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501